donc là maintenant c'est la deuxième partie où je t'ai fait une trentaine de performances vides donc tu copies bien il ne faut pas oublier sur ta clé vierge usb ton dossier midify pour pouvoir aller chercher tous tes midify et par contre je t'ai fait une trentaine de my performance une trentaine de playlists vides de série que tu vas pouvoir combler donc tu prends ce dossier my performance et tu viens de le mettre sur ta clé usb vierge là que tu me disais que tu avais formaté donc on va partir de là puis on va travailler ça et puis tu vas gagner un peu de temps mais sur la vidéo précédente tu as vu comme on pourrait faire une liste et là je t'en ai fait une trentaine tu auras juste à les combler donc là comme je te l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo une fois que tu as copié ton dossier de midify sur ta clé usb et le petit fichier my performance que je t'ai créé où je t'ai fait une trentaine de performance listes vides donc tu mets ta clé usb où tu auras copié bon ben n'oublie pas ton dossier de midify avec toutes tes midify et le my performance ce que je t'ai fait donc qu'est ce tu fais on va appuyer sur mes listes et là là tu viens dans série 01 par exemple et tu fais l'ohad sachant qu'elle est vide et là tu viens faire sur ton bouton usb tu cliques dessus tu viens dans ton dossier midify que tu auras mis dessus et tu viens chercher mais par exemple and love you saw qui était ton morceau sur la liste que tu voulais mettre en premier tu le sélectionne avec le push et tu fais write donc là si tu l'avais bien écrit sur ton dossier de midify auparavant sur ton pc tout ce que tu avais bien rangé il est déjà écrit correctement sinon après tu peux tout réécrire là je le fais pas parce que je te l'ai montré tout à l'heure dans l'exemple précédent là tu lui fais write c'est bien ça en appuyant sur la petite chose là voilà il fait complète et tu viens chercher en rappuyant sur clé usb là dans ton dossier ben je sais c'était qu'en reste-t-il de nos amours donc tu le sélectionne tu viens hop tu appuies donc il est là si on écoute tu peux vérifier que ça marche c'est ça ouais voilà donc c'est bien ça donc tu fais write là ça te convient parce que c'est bien le nom que tu voulais qu'il soit écrit tu refais write il va être en deux sur ta liste série voilà tu voulais un troisième je crois donc tu reviens ici je sais plus ce que c'était dans ta liste mais bon je sais pas moi je vais te mettre le blues un blues donc tu peux tu fais ça tu sélectionne tu écoutes donc c'est bien ça que tu voulais tu fais write donc là il est bien écrit il sera en troisième sur ta liste voilà si on fait ça sur une liste tu es bien dans l'ordre voilà et là c'était trois morceaux de ta série que tu veux faire bon ça te convient maintenant il faut sortir et tu refais liste ici tu tiens appuyer le longtemps tu sais pour sélectionner les autres listes voilà on va sortir voilà voilà tu reviens après dans les listes que tu voulais faire la série 0 2 où tu veux faire rajouter autre chose tu fais l'oad mais comme elle est vide il faudra bien la remplir tu reviens dans usb pour aller remettre autre chose dans ma série 2 et puis là bon moi je vais mettre autre chose que toi parce que je te fais un exemple si je me sers pas de midi faille donc j'appuie sur amstrong j'écoute donc c'était ça que je voulais je fais write comme il est bien écrit que c'est dans le bon nom je je complète je confirme moi je reviens dans usb pour aller remettre autre chose dans ma série 2 je fais j'appuie j'appuie sur write le nom me convient parce que c'était bien ce qui est marqué je complète je reviens ensuite pour mettre les autres ordres par rapport à tes partitions comme tu disais je sais pas freedom c'est un morceau à moi ça voilà c'est ça donc je fais write freedom ça me convient voilà dans ma liste elle est complète et je peux en mettre autant que je veux comme ça tu peux mettre tout ton répertoire tu construis ensuite ton répertoire et si on sort on a bien tu vois pour ressortir après revenir si on vient sur la liste 1 on fait le wad on aura bien ce que tu as fait maintenant si et que reste-t-il dans ton répertoire série 1 si tu reviens en appuyant sur liste et on vient voir chargé la série 2 wad on aura bien amstrong et puis bon ce que tu auras mis dans ta série de liste 1 tu veux ressortir après vite fait on peut passer sur la 3 tu fais wad donc il n'y a rien et là il faudra bien la construire à chaque fois en appuyant sur memory machin et puis tu viens rajouter d'autres pour faire tes listes de 4 voilà le principe est assez facile mais sachant que après on peut tout tout refaire voilà je t'en ai fait une trentaine après tu as juste à rajouter si tu veux en rajouter d'autres tu vas en recréer comme on a fait sur la première vidéo voilà je te dis bonne journée j'espère que c'est clair ah oui il y a aussi un petit truc quelque chose qui est très importante aussi pour les midi files ou les mp3 tout ce qui s'enchaîne si tu veux que ça s'enchaîne au départ tel qu'il est sorti d'usine les réglages sont ça ne s'enchaîne pas les morceaux ils s'arrêtent apparemment mais on peut les faire qu'ils s'enchaînent pour ça il faut aller dans menu descendre dans global ensuite utility je ne sais plus où c'est voilà ici utility on clique dessus et tu viens sur performance next toi elle sera sur off donc tu la mets sur on tu sélectionnes parce qu'il faut bien confirmer qu'elle soit sur on tu ressors mais attention il ne faut pas s'en aller il faut venir ici dans global save ça veut dire pour sauvegarder tout ton réglage maintenant donc tu cliques dessus saveur global tu reviens cela est sélectionné no tu tournes un petit peu avec le curseur value là tu passes en la version vidéo yes et tu confirmes comme ça à chaque allumage de ton BK il sera déjà tu pourras enchaîner les midi files les mp3 ou les web ou les fichiers car aussi voilà sinon au départ on peut pas il faut bien faire ça et ensuite après suivant tes séries soit si tu veux pas que ça s'enchaîne à la fin du morceau tu appuies sur start up ça s'arrête mais si tu préfères que ça s'enchaîne il faut laisser cette fonction de mi ou alors tu la retires comme tu veux mais il fallait le savoir voilà bonne journée ça c'était important aussi à signaler c'est parti c'est parti c'est parti